Hello les amis, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à découvrir une toute nouvelle histoire avec moi ? Une histoire super intéressante sur un personnage de Dorth qu'on aime vraiment beaucoup, en tout cas moi je l'apprécie fortement C'est tout simplement l'histoire de El Gumblino, vous savez le petit gobelin qui se trouve dans la boutique de Jeff avec le squelette Bob à côté de lui Et bah aujourd'hui ça va être son histoire, on va voir selon GameTunes quel est le passé de El Gumblino, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? On avait eu des brèves explications lors de la précédente histoire mais là ça va vraiment être centré sur lui Donc ça a l'air super intéressant, on va aller découvrir ça, je passe en mode Percastor comme d'habitude Vous bah mettez-vous à l'aise car on est parti pour une toute nouvelle histoire, c'est parti C'est parti les BG et on commence directement avec une petite course-poursuite comme d'habitude Où on a cette jeune fille qui essaie de s'échapper, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et pendant combien de temps je vais encore rester dans cet endroit ? Bah oui forcément il y a tellement de portes qu'elle veut sortir, vite laissez-moi avoir une sortie s'il vous plaît please Oh oh, et bah c'est trop tard meuf, tu t'es fait attraper Par contre je comprends pas comment ça se fait que ça va nous emmener sur El Gambino De quelle manière on va retrouver El Gambino ? Ah bah voilà, est-ce que tu sais de le demander ? Attrape ma main ombre Voilà El Gambino le super-héros, il a réussi à la sauver Tu ferais mieux de montrer le moyen de sortir d'ici J'ai peur Voilà pourquoi il se tape des barres ? Vous entendez ça les gars ? C'était bien essayé Mamacita Tu penses que tu peux m'avoir ? Peut-être que tu peux m'avoir moi Mais tu ne peux pas avoir ce gars Ok, là il y a Jeff Jeff qui tient le magasin, qui fait extrêmement flipper dans l'ombre comme ça Non mais quelle est cette chose ? A chaque nouvelle pièce est une nouvelle horreur Ouais, mais pas le groupe le plus amical comme nous Attends, tu n'es pas comme eux ? Bien sûr J'ai abandonné ma vie de criminel il y a longtemps Ok, j'étais un humain pendant la majeure partie de ma vie Ah, son père était un danseur de salsa Vous voyez, une personne populaire Je voulais être comme lui J'avais les meilleurs souvenirs avec lui Et j'aimerais en avoir plus Mais malheureusement, il est tombé très très malade Et peu importe les médicaments ou les traitements qu'il a reçus Son état n'a fait qu'empirer Ah, de jour en jour Aïe 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 Il vient de décéder C'était une horrible tragédie Nous étions tellement en colère que Ce n'était pas juste D'emmener quelqu'un de si merveilleux sans raison Il me manque toujours et Sa mère en gros était plus atteinte forcément Et lui il a essayé tant bien que mal de lui redonner le sourire Ça commence super tristement là déjà cette histoire J'ai fait ce que j'ai pu pour lui remonter le moral Je voulais aider à garder l'héritage de mon père en vie Je voulais le fêter, pas le pleurer Et elle avait d'autres projets Elle ne supportait pas de me voir danser Ça lui rappelait les souvenirs douloureux de son mari Mon père Pour elle, ça rendait Ah, les choses encore pires Ok Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? Plus de cette maudite musique Mais c'est le seul truc que j'ai de papa ? Bien, je ferais mieux de ne plus rien voir ni entendre Je suis désolé Miro Je ne peux tout simplement pas le supporter J'avais le cœur brisé Perdre quelque chose qui était si important pour notre relation Était comme perdre papa, encore une fois Je ne pouvais pas laisser l'héritage de mon père se perdre C'était à moi de préserver sa mémoire de la meilleure façon possible Mais comment pourrais-je le faire si je n'avais personne pour danser ? Ok, il y a une nouvelle académie qui vient de se lancer Mon problème avait été résolu Junior Dance Academy Je suis sûr que c'était comme si mon père me brillait en me disant de faire ce que j'étais censé faire Je ne pouvais pas me le permettre Et maman ne me prêterait jamais d'argent si elle savait où j'allais Ouais, en gros, c'est trop cher C'est 50 dollars par session de danse J'avoue que si sa mère ne l'aide pas un peu financièrement, ça risque d'être compliqué pour le frérot Je me suis creusé la cervelle en essayant de penser un endroit où je pourrais trouver un travail Ok, il avait le portefeuille rempli C'est peut-être un bon timing Ah, il a fait tomber son portefeuille Et malheureusement, c'est là qu'il a commencé à aller sur une voie un peu plus sombre Il faisait semblant en gros d'être aveugle pour récupérer de l'argent Il vendait aussi des bonbons, mais apparemment, ils étaient pourris Ensuite, il a trouvé un magasin, je crois, quelqu'un qui rachète tout ce qui est diamants, bijoux, tout ça Et là, il s'est fait un maximum d'argent Ah, il avait en gros les yeux plus gros que le ventre Et il va sûrement essayer de s'attaquer à ce qu'il ne devrait pas C'était absolument énorme Il y avait des milliers de babioles en or, je ne pouvais pas m'en empêcher Ok, il va essayer de voler ça Sauf que, bah oui frérot, mais tu ne rentres pas comme ça, il y a une alarme forcément Restez là où vous êtes Et je me suis fait prendre en flagrant délit Il explique qu'il avait un dossier vide Donc il n'avait jamais eu de soucis avant Sauf que le problème, en fait, c'est qu'il n'a pas fait que ce délit-là, cette nuit-là Donc il est culpé pour d'autres délits Tout ce qu'il a envolé, il doit le rembourser Et après toutes ces années, j'étais à nouveau fauché Alors j'ai trouvé un emploi Le seul endroit que je pouvais trouver Ah, c'était un nouvel hôtel chic Qui n'était pas très loin Donc j'ai décidé qu'il était temps de mettre un terme à ma vie de criminel Et d'obtenir un travail honnête Pour gagner un petit peu d'argent supplémentaire C'était pas aussi mauvais que de voler C'était un jeu équitable Je l'ai fait pendant des années et des années Ah ouais, en gros, il gagnait voilà l'argent Grâce au casino Et grâce à ça, il a pu s'acheter une super belle voiture Qui l'a crachée À l'instant, ok Oh non Oh non J'ai merdé Et j'ai dû payer le prix Ah non, c'était pas sa voiture En gros, c'est celui qui s'occupait, je pense De gérer les voitures des clients Le voiturier, en gros Et là, il a détruit la voiture Alors que c'était pas la sienne Bah là, s'il doit la repayer Ça va être compliqué Le prix que vous avez revenu ma voiture Savez-vous combien est-ce qu'elle a coûté ? Plus que vous ne voudrez jamais Je suis vraiment désolé Je paierai les dommages Absolument que tu le feras Et je vous paierai un supplément Si vous ne le dites pas à mon patron S'il vous plaît Tout ce que j'ai gagné Était parti à nouveau Peut-être que cela aurait dû mettre fin À mes vols Mais non Cela n'a fait que me mettre en colère Je voulais pas être de nouveau ridiculisé Alors j'ai organisé une sorte de cambriolage Vous voyez ? J'ai créé un faux spectacle À la salle de balle de l'hôtel Ah il a décidé de faire un spectacle de danse Danseur de salsa Et j'étais incroyable Ah ouais en gros Il prenait des gens avec lui Il dansait Et il en profitait pour voler les bijoux Les montres Tout ce qu'il pouvait y avoir dans leur poche C'était un plan sans faille Sans parler de toutes les ventes de billets Je pourrais vraiment être un danseur Mais j'étais arrêté pour de vrai cette fois Pas mon patron Monsieur Penny Bax Je perdrais mon boulot Ou aller Ou j'irais en prison Qu'il a effectué une sorte de rituel diabolique Et j'étais transformé en quelque chose d'inhumain Le fameux El Gambino Un monstre El Gambino La créature que je suis maintenant A non seulement transfiguré mon corps Mais il a déformé mon esprit Je suis passé d'un voleur A un monstre absolu Plus de furtivité J'ai attaqué directement quiconque Je pensais qu'il pouvait me donner ce que je voulais Et ce que je voulais C'était de l'argent Tout ce qui pouvait me rendre riche C'était une soif Qui ne pouvait jamais être étanchée J'ai entendu des gens gentils Qui ne le méritaient pas Je me suis retrouvé enfermé dans la bataille Je n'avais aucune chance de gagner Et Bob S'est sacrifié pour me sauver On avait vu tout ce passage là Où Bob s'est sacrifié Ouais voilà c'est ça Et qu'il n'y avait jamais personne Qui avait fait quelque chose comme ça pour lui en fait Il a toujours été un voleur Et à ce moment là Il décidait en gros D'arrêter d'être un délinquant J'ai donc changé mes habitudes Maintenant je travaille aux côtés De ces beaux messieurs Offrant voyageurs méfiants Ce qu'ils ont besoin Donc tu ne voleras plus jamais ? Je n'ai pas besoin de ça J'ai toute la richesse du monde ici Alors N'hésite pas à rester aussi longtemps Que tu le souhaites Je pense que je vais continuer Il doit bien pouvoir y avoir un moyen De sortir d'une manière ou d'une autre Alors je te souhaite bonne chance Ouais sauf que bon Elle sait pas trop dans quoi Elle s'embarque je pense Oh non il lui a volé Il lui a volé son colis de perles Je suis mort et ça se finit comme ça Ce qu'il y a à retenir en gros C'est qu'il ne faut jamais Faire confiance à le Gomblino Parce que même si Il s'est peut-être un petit peu calmé Il s'est un peu assagi Il y a quand même toujours Une part de lui Qui veut toujours constamment Essayer de voler Mais bon je pense quand même Que la transformation Et la mort de boss Ça lui a servi de leçon Il s'est autorisé Un petit colis de perles Mais il ne va pas commencer C'est à revoler comme avant En tout cas c'était une histoire Super intéressante C'est vraiment comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Un personnage que j'apprécie énormément Donc avoir son histoire C'était vraiment cool Une histoire encore super triste Parce que n'oubliez pas Qu'à la base Il a perdu son père Il a continué de danser Pour honorer la mémoire de son père Mais comme ça faisait trop de mal A sa mère Bah il a arrêté Et c'est là qu'il a commencé A prendre un chemin Bah négatif Et devenir un voleur Tout ça alors qu'à la base Il aurait pu devenir Un grand danseur Gagner sa vie honnêtement Mais c'est les aléas de la vie Qui ont fait que Bref tout ça pour dire Que l'histoire était vraiment cool Donc merci Et GG Game Toon encore Pour cette histoire de qualité Moi j'espère qu'elle vous aura pu l'ébligé Si c'est le cas Vous me le dites dans les commentaires Vous likez comme des zinzins La vidéo Abonnez-vous Activez la cloche Et on se retrouve très vite Pour nouvelles histoires Et nouvelles aventures Ne vous inquiétez pas On se retrouve très vite Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501